Et donc, le CAC, par ma voix, voudrait vous souhaiter la bienvenue et nous souhaitons également une chaleureuse bienvenue à Monseigneur qui est à l'habitude de la maison qui nous fait toujours l'honneur de répondre présente à chaque fois que nous le sollicitons pour un échange ou pour une conférence. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monseigneur pour la prière d'ouverture qui à son tour la donnera au modérateur du jour pour le dévoilage de notre conférence. D'ailleurs, vous lévez ici pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous chanterons pour toi Seigneur. Dieu nous a fait revivre que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Seigneur, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu nous as révélé ton visage par le Christ de ton Fils. Et l'Église qu'il a fondée est sacrement de ta présence au milieu de nous. Au moment où nous commençons cette conférence, éclaire notre esprit, éclaire notre intelligence et que tout ce que nous allons entreprendre en ce moment contribue à ta gloire et au salut de l'humanité entière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mathurin Mwanga, évêque de Kinkala, Révérends Pères, Révérendes Sœurs, Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs dans le Christ, Il est de coutume que le modérateur soit au parfum avant l'auditoire de ce que va dire le conférencier, mais je suis heureux de n'avoir pas reçu à temps le texte de Monseigneur, même si il me l'aurait proposé, pour ne pas seccomber la tentation de devoir vous dire en substance de quoi il va parler. Nous allons découvrir ensemble la quintessence de son adresse aujourd'hui et pour vous manifester que moi aussi je suis en quête de cette connaissance, et puis je l'introduirai par une question. L'Église est par nature synodale. L'Église est peuple de Dieu. Tous ses membres sont de dignité égale par le baptême et participent au même sacerdoce. Et ceux qui exercent le secteur ministériel ne sont que des serviteurs, puisque le premier d'entre eux, le pape lui-même, se fait appeler serviteur de serviteurs. C'est le premier parmi ses pères en ce qu'il préside à l'unité et la charité de l'Église. L'Église est par nature synodale parce qu'elle est corps, corps du Christ. Un corps dont les membres, si différents soient-ils, sont complémentaires de par leurs fonctions et que c'est cette diversité de fonctions et leur complémentarité qui fait l'Église. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi un synode sur la synodalité, d'autant plus que depuis le Saint-Concile du Vatican, l'Église ne cesse de convoquer les synodes. Je pense que toutes les questions, pratiquement, sont passées par là, la jeunesse, la famille, et même l'Afrique a eu droit à son synode. Alors, pourquoi un synode sur la synodalité ? C'est un thème mot qui est dans toutes les bouches depuis quelque temps et je suis heureux avec vous de découvrir pourquoi le pape François a convoqué ce synode et depuis 2021, quel chemin a été parcouru. Monseigneur, vous avez la parole. Merci bien, Mme Jonas. On sent que c'est un théologien qui fait la modération et qu'il est au parfum des problèmes théologiques. Le synode des évêques est une initiative du pape Saint-Paul VI, le 15 septembre 1965, au sortir du Concile Vatican II, dans le motu proprio apostolica solicitudo, qui le définit comme un conseil permanent des évêques. Donc, c'est le Concile Vatican II qui a voulu qu'il y ait un conseil permanent des évêques et le pape Paul VI, au sortir du Concile, lance l'idée du synode des évêques. C'est une des mises en application du Concile qui accordait une grande importance aux évêques, à leur place, la place des évêques dans l'Église, à leur collégialité, à leur sollicitude pour toutes les Églises. Dans le cas d'Espèce, il s'agit d'une mise en application de la communion entre les évêques et le successeur de Pierre, d'une part, et des évêques entre eux. C'est ça le synode des évêques, expression de la communion de tous les évêques, avec le pape et d'autre part, les évêques entre eux. La XVIe Assemblée Générale Ordinaire du synode des évêques s'est réunie à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Pendant près d'un mois, les délégués des diverses Églises ont traité du thème de la synodalité, communion, participation, mission. En guise de rappel, c'est le 10 octobre 2021 que le pape François avait lancé pour toute l'Église le cheminement synodal, pour que toute l'Église regarde sa manière de marcher ensemble aujourd'hui. C'est cela le but de ce synode sur la synodalité, pour que l'Église regarde sa manière de marcher ensemble aujourd'hui. Pour cette raison, et pour la première fois dans l'histoire du synode des évêques, la XVIe Assemblée Ordinaire du synode des évêques a vu la participation d'un grand nombre de prêtres religieux, religieuses, laïques, responsables d'autres églises chrétiennes pas toujours en communion avec Rome. Ces représentants avaient le titre respectueux de délégués fraternels. C'est l'exemple des églises orthodoxes. Moi, je me rappelle, dans un cercle mineur, un groupe de travail, où j'étais, nous étions avec l'actuel plieur de la communauté de Thésée, qui n'est pas catholique. Mais il était là comme délégué fraternel. Le premier point que je vais aborder, c'est l'élément de nouveauté mis en œuvre dans ce processus synodal. Il y a eu beaucoup d'aspects qui ont été appliqués pour la première fois à cette Assemblée synodale et même avant. La XVIe Assemblée Générale Ordinaire du synode des évêques a mis en œuvre quelques nouveautés qu'il s'est signalé ici. Ces nouveautés semblent avoir une grande importance dans la mesure où elles n'ont pas manqué d'impacter cette Assemblée et peut-être continueront à le faire dans l'avenir. Premier élément de nouveauté. Avant la tenue de l'Assemblée synodale, le synode avait commencé au niveau le plus élémentaire de l'Église avec la consultation de tout le peuple de Dieu, donc les paroisses, les mouvements et puis on est passé au niveau des diocèses. Après les diocèses, on est passé à l'étape continentale et après l'étape continentale, l'étape de Rome. Donc, une grande nouveauté dans la manière d'organiser le synode des évêques. De cette consultation, les diocèses ont élaboré des synthèses qui, à leur tour, ont fait objet de réflexion au niveau national. Ainsi, chaque pays a élaboré sa synthèse qui a été acheminée au secrétariat du synode. De ces synthèses nationales, le secrétariat du synode a élaboré et un document envoyé aux assemblées continentales. Pour l'Afrique, c'était à Addis Ababa et c'est Mgr, l'archevêque de Brazzaville qui avait participé pour le compte de l'église du Congo. C'est donc toute l'église catholique qui s'est mise en chemin. Cette totalité de l'église n'a pas manqué de se refléter sur la tenue de l'Assemblée de Rome à un point où certains ont eu du mal à accepter le caractère épiscopal de cette Assemblée Synodale. Je me rappelle encore d'un participant qui, jusqu'au dernier jour, donc le jour de la clôture de l'Assemblée Synodale, continuait à dire « Ceci n'est pas un synode des évêques parce qu'il y a trop de non-évêques. » Et tout le monde avait droit au vote sauf les délégués fraternels. Donc, de ce point de vue-là, c'est une grande nouveauté. Il n'y a pas eu que les évêques qui ont voté. Un autre élément de nouveauté a été la tenue d'une retraite spirituelle avant l'Assemblée. Tous les participants à l'Assemblée ont eu une retraite de trois jours du 1er au 3 octobre à Sacrofane auprès de Rome prêché par le père Timothy Radcliffe dominicain et une religieuse unimoniale mère Ignatia Angelini. Donc, les méditations de la retraite étaient conduites par ces deux-là. Depuis que je suis prêtre, c'est pour la première fois que j'ai participé à une retraite animée par une religieuse. Donc, pour moi, c'était vraiment une nouveauté. Mais comme quoi, lorsque nous voyons nos religieuses, nous pensons que tout ce qu'elles savent faire, c'est le Bissap. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'était une grande surprise. Il sera aussi important de mentionner comme nouveauté mise en œuvre par ce synode la participation de non-évêques. Ça, j'en ai déjà parlé. Au sens strict, le synode des évêques est composé d'évêques. Ils ont des techniciens qui les aident dans plusieurs choses. Mais, c'est la plus grande partie. À tel point que je reviens sur ce point, pour moi, c'est important. certains, comme nous l'avons déjà signalé, ont cherché à remettre en cause la nature de la dite assemblée. Et compte tenu de la présence d'un nombre beaucoup plus important, les rencontres n'ont plus eu lieu dans la salle du synode, mais dans la salle Saint-Paul VI où le pape tient les audiences générales pendant l'hiver. La disposition a aussi été différente. Les participants étaient déjà disposés en circuli minorès, petit groupe de travail autour d'une table ronde pour permettre les échanges. En adoptant une silage participation à ce synode des évêques, le pape a voulu accorder une grande importance à ce qu'on appelle en termes techniques le sensus fidèi, le sens de la foi, le flair de la foi quand les fidèles. Dans un article publié par Serge Thomas Bonino, secrétaire général de la Commission théologique internationale, on peut lire en conclusion « Consulter les fidèles selon la formule du bienheureux Neumann est une démarche saine et traditionnelle qui contribue à la vitalité d'une église en travail d'évangélisation. » le pape s'est permis cette nouveauté-là. Il faut parler, s'il faut parler de la participation de non-évêques à l'assemblée synodale, on peut aussi noter la présence de représentants des églises qui ne sont pas en communion avec Rome, qu'on a appelé délégués fraternels. Juste en guise d'exemple, les églises du réveil étaient représentées par un africain, un ghanéen. La synodalité, telle qu'elle a été voulue par le pape François, n'est pas seulement une marche ensemble des membres de l'église catholique dans son étendue, dans sa diversité, mais aussi une marche avec les autres expressions chrétiennes et les autres religions. Et à ce sujet, je veux vous faire cadeau de ce que dit l'instrumentum laboris au sujet de cette consultation générale. mais je peux quand même lire l'une ou l'autre phrase. Une église synodale est une église de la rencontre et du dialogue. Sur le chemin que nous avons parcouru, cela concerne avec une force particulière les relations avec les autres églises et communautés ecclésiales auxquelles nous sommes unis par le lien d'un unique baptême. Voilà la raison pour laquelle on a eu plusieurs invités. La méthode utilisée n'est pas moins nouvelle, celle de la conversation dans l'esprit. Une méthode d'inspiration ignatienne. En tout cas, le pape est allé fouiller dans la richesse jésuite, une méthode de travail pour le synode. Et au sujet de cette méthode, l'instrumentum laboris dit « Ceux qui entrent dans cette conversation, donc dans la conversation spirituelle et dans la prière s'ouvrent à l'action libre de celui qui, comme le vent, souffle où il veut. On le désire de se mettre à l'écoute de cette voix. Peu à peu, la conversation entre frères et sœurs dans la foi ouvre l'espace pour une écoute commune de l'esprit. C'est le but visé par cette méthode-là, parvenir à une écoute commune de ce que l'Esprit Saint dit à l'Église, l'Esprit Saint dit aux Églises. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est le contexte doctrinal de l'Assemblée, de cette Assemblée-là. C'est la publication des doubières. Nous étions à la retraite, en retraite, lorsque nous apprenons que le pape venait de répondre à des doubières, des doutes, que certains cardinaux lui ont présentés. Le début de l'Assemblée synodale a été marqué par la publication de la réponse à des doubières exprimées par certains cardinaux. Doubières, c'est le pluriel, le singulier c'est doubiou, doutes. En effet, cinq cardinaux dont Walter Brandmuller, allemand, Raymond Burke, américain, Joseph Zenzé Kion, hongkongais, Juan Sandoval Iniguez, mexicain, et Robert Sarah, guinéen, je ne voudrais pas dire africain, exprimés exprimèrent juste avant le synode des préoccupations au pape François. Celui-ci t'a à y répondre, clarifiant davantage la doctrine de l'Église dont il est le garant. Cinq questions demandant des éclaircissements au sujet de l'interprétation de la révélation divine, c'était le premier dubium, la bénédiction des unions des personnes de même sexe, deuxième dubium, la synodalité comme dimension constitutive de l'Église, troisième dubium, l'ordination sacerdotale des femmes, quatrième, et le repentir comme condition nécessaire à l'absolution sacramentelle. Voilà les cinq doutes que ces cardinaux avaient présenté au pape et sur lesquels le pape a dû donner une réponse. Dans la réponse du pape, on réaffirmait la doctrine traditionnelle de l'Église. Ceci me semblait bien un motif d'apaisement. Voici par exemple ce que répondit le pape sur le dubium au sujet de la bénédiction des unions des personnes de même sexe. Je n'ai choisi que ce dubium-là, je n'ai choisi que ce répand-là pour nous le présenter. Je lis le texte in extenso, excusez-moi, mais c'est pour que nous comprenions aussi certaines choses. L'Église a une conception très claire du mariage, une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation d'enfants. Seule cette union peut être appelée mariage. Les autres formes d'union ne le réalisent que de manière partielle et analogique, confèrent à Maurice Laetitia 292. Elles ne peuvent donc pas être strictement appelées mariages. Petit B. Ce n'est pas seulement une question de nom. Le mariage n'est pas seulement une question de nom. Mais la réalité que nous appelons mariage a une constitution essentielle, unique, qui requiert un nom exclusif, non applicable à d'autres réalités. Elle est sans aucun doute beaucoup plus qu'un simple idéal. Petit C. C'est pourquoi l'Église évite tout type de rite ou de sacramentel qui pourrait contredire cette conviction et faire croire que l'on reconnaît comme mariage quelque chose qui ne l'est pas. D. Cependant, dans nos relations avec les personnes, nous ne devons pas perdre la charité pastorale qui doit imprégner toutes nos décisions et attitudes. La défense de la vérité objective n'est pas la seule expression de cette charité qui est aussi faite de bonté, de patience, de compréhension, de tendresse et d'encouragement. Nous ne pouvons pas être des juges qui ne font que nier, rejeter, exclure. Petit e. La prudence pastorale doit donc discerner correctement s'il existe des formes de bénédiction demandées par une ou plusieurs personnes qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. En effet, lorsqu'on demande une bénédiction, on exprime une demande d'aide à Dieu, un appel à pouvoir mieux vivre, une confiance en un père qui peut aider à mieux vivre. Petit f. D'autre part, bien qu'il existe des situations qui, d'un point de vue objectif, ne sont pas moralement acceptables, la même charité pastorale nous demande de ne pas traiter simplement comme pécheurs, d'autres personnes dont la culpabilité ou la responsabilité peuvent être atténuées par divers facteurs qui influencent l'imputabilité subjective. Confère saint Jean-Paul II Reconciliazio et Penitentia numéro 17. Petit g. Les décisions qui, dans certaines circonstances, peuvent faire partie de la prudence pastorale ne doivent pas nécessairement devenir une norme. En d'autres termes, il n'est pas opportun qu'un diocèse, une conférence épiscopale ou toute autre structure ecclésiale autorise constamment et officiellement des procédures ou des rites pour toutes sortes de questions. Car tout ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé au rang de norme car cela donnerait lieu à une casuistique insupportable. A Maurice Letitia 304 Le droit canonique ne doit pas et ne peut pas tout couvrir et les conférences épiscopales avec leurs divers documents et protocoles ne doivent pas non plus l'exiger car la vie de l'église passe par de nombreux canaux en plus des canaux normatifs. Fin de citation. Un autre point de ma réflexion de cet après-midi l'instrumentum laboris de la 16e assemblée ordinaire du Synode des évêques. C'est l'avant-dernier point que je voudrais aborder. La 16e assemblée du Synode des évêques se déroulera en deux sessions. La première, celle qui a eu lieu en octobre dernier, et dont nous présentons la relecture au cours de cette conférence. La seconde aura lieu en octobre prochain à Rome. C'est à l'issue de cette deuxième session que les délégués remettront au pape les conclusions que celui-ci pourra publier sous la forme d'une exhortation apostolique. À la fin de la première session, par contre, une synthèse a été rédigée et présentée au pape. Elle contient les idées-forces qui ont émergé pendant l'Assemblée. Tout compte fait, ce Synode aura duré bien quatre ans, depuis 2021 jusqu'à 2024. C'est une preuve de l'importance que le pape lui accorde, la preuve aussi des attentes placées sur ce Synode. Sous le thème principal pour une Église Synodale, communion, participation, mission, deux grands sous-thèmes ont été abordés au cours de cette première session de l'Assemblée générale ordinaire. Le premier a porté sur la démarche synodale elle-même telle qu'elle a été vécue dans notre Église depuis son lancement par le pape François jusqu'à la tenue des deux sessions de l'Assemblée. C'est une longue marche qui a intéressé tous les acteurs de l'Église les paroisses avec leurs diverses entités les diocèses les continents etc. L'Église s'est vraiment trouvée engagée pour une marche ensemble. Ce sous-thème a été lui-même éclaté en deux autres les traits caractéristiques d'une Église synodale et la manière de procéder. Dans ce deuxième sous-thème il s'est âgé de regarder la méthode utilisée celle de la conversation dans l'esprit qui peut être une bonne méthode de travail en groupe mais qui ne manque pas de limites dans la mesure où elle peut ne pas permettre des débats de niveau scientifique de la confrontation des idées. Une réflexion sur l'identité de l'Église exige aussi une préparation théologique d'un certain niveau. La difficulté qu'on peut signaler à ce niveau c'est que ce ne sont pas tous les participants à l'assemblée qui pouvaient avoir le niveau théologique correspondant. Par ailleurs dans pareilles circonstances la répartition de la parole à chaque participant peut être très difficile et évidemment pendant le synode chacun avait droit à trois minutes pas plus de toutes les façons lorsque vous atteignez les trois minutes on éteignait le micro donc vous pouvez parler et on entend absolument rien alors on s'asseyait tout simplement le deuxième sous-thème a porté sur communion mission participation trois questions prioritaires pour l'Église synodale il va falloir déjà signaler à cet endroit que par rapport à l'énoncé du thème général dans le traitement de cette partie il y a eu une interversion la mission est passée en deuxième place plutôt qu'en troisième une manière de considérer la place qu'occupe la mission dans la vie de l'Église comme on n'avait pas manqué de le signaler au cours de l'Assemblée l'Église non seulement qu'elle a une mission mais elle est mission sinon si vous voulez l'Église est missionnaire par nature ce sous-thème pour sa part a été étayé en trois moments une communion qui rayonne co-responsabilité de la mission et enfin participation gouvernance et autorité donc si vous voyez bien même la place de l'autorité pontificale a été traitée pendant ce synode parce que si toute l'Église doit marcher ensemble ce n'est pas sans le pape qui a la première autorité dans l'Église au regard de cette organisation de l'instrumentum laboris on s'aperçoit qu'au cours de ce synode l'Église cherche à se dire elle-même ce qu'elle est une communauté qui marche ensemble sans exclusion dans les méthodes de réflexion et de travail l'agir etc manifeste ce marché ensemble elle se dit elle-même avant de se dire au monde mais ce marché ensemble qui se veut dorénavant constitutif de l'être de l'Église atteint jusqu'à ce qu'elle a d'essentiel c'est-à-dire toute l'Église ce synode s'est voulu reparcourir l'Église dans sa nature et son identité pour mieux se dire et pour mieux accomplir son service dans le monde d'aujourd'hui l'enjeu est vraiment de taille quelques aspects de la nature ou de l'identité de l'Église mis en exergue par ce synode et c'est là que je vais terminer lorsqu'on regarde bien le synode sur la synodalité il nous apparaît comme une actualisation du Concile Vatican II la référence commune litant dans l'instrumentum laboris ne peut être que la vision de Vatican II à partir de la catholicité du peuple de Dieu en vertu de laquelle chacune des parties apporte aux autres et à toute l'Église le bénéfice de ses propres dents en sorte en sorte que tout et chacune des parties s'accroissent par un échange mutuel universel et par un effort commun vers une plénitude dans l'unité en effet le Concile avait ouvert une ecclésiologie qui accorde de l'importance à certaines notions comme peuple de Dieu mystère de communion etc au niveau des ministères il accordait toute son importance au sacrement du baptême qui fonde les sacerdotes communs des fidèles dans les lignes qui vont suivre nous cherchons à reprendre tantôt de manière brève tantôt de manière un peu étendue quelques-unes de ces notions la première notion c'est peuple de Dieu le Concile Vatican II prône une ecclésiologie circulaire qui accorde de l'importance à l'Église dans sa nature de peuple appartenant à Dieu la constitution dogmatique l'Human Gentium consacre tout un chapitre à la notion de peuple de Dieu c'est le chapitre 2 c'est là par exemple que l'on traite du sacerdoce commun des fidèles basé sur le baptême auquel est ordonné le sacerdoce ministériel tout en gardant sa structure hiérarchique l'Église est avant tout peuple de Dieu marchant ensemble vers le royaume de Dieu vers la plénitude de la vie en Dieu le synode est la marche ensemble du peuple de Dieu sur un même chemin l'image représentative qui a été choisi comme logo du synode c'est un peuple marchant ensemble un peuple ayant plusieurs composantes personnes âgées personnes plus jeunes personnes handicapées personnes consacrées etc. c'est le dessin qui est ici sur l'instrumentum laboris si l'Église est peuple de Dieu qui marche ensemble il devient important qu'on s'écoute mutuellement qu'on se parle sans détour qu'on discerne ensemble ce que l'esprit dit aux Églises dans ce sens la méthode qui a été utilisée celle de la conversation dans l'esprit pourrait avoir un grand impact avec l'importance accordée à l'écoute mutuelle deuxième aspect une expérience de la communion communion est une autre idée force du Concile Vatican II dès l'ouverture de la constitution dogmatique domaine gentium le Concile définit l'Église comme un mystère de communion autrement dit union intime avec Dieu et unité de tout le genre humain la notion de peuple de Dieu que nous venons d'aborder bien que de manière lapidaire tient en réalité de cette communion la communion ici n'a pas seulement une signification sociologique mais plutôt théologique elle est réalisée dans le Christ en qui Dieu a voulu tout récapituler et tout réconcilier et elle sera pleine quand Dieu sera tout en tous ce mystère de communion exige que chacun selon son état de vie accomplisse sa mission en union profonde avec tout le corps et en union les uns avec les autres dans ce sens les liens de l'église s'élargissent avec les membres qui ont précédé au ciel de sorte qu'on parle de la communion des saints avec tous les membres de la terre de sorte que les limites de l'église s'étendent toujours au-delà de ces limites visibles une église synodale affirme l'instrumentum laboris ne se comprend que dans un horizon de communion qui est toujours en même temps une mission d'annoncer et d'incarner l'évangile dans toutes les dimensions de l'existence humaine troisième aspect mis en exergue ministère et charisme ministère et charisme sont un thème qui a eu une grande résonance dans les échanges du synode il ne peut y avoir de synodalité sans qu'interviennent les ministères et les charismes dans la constitution dogmatique l'humaine gentium les deux thèmes sont séparés on parle d'abord des charismes dans le chapitre sur le peuple de Dieu donc le chapitre 2 puis on aborde les ministères particulièrement l'épiscopat auxquels on consacre pratiquement un chapitre c'est le chapitre 3 de l'Human Gentil l'église tout entière est ministérielle c'est à dire servante à la manière du Christ son fondateur qui est venu pour servir et non pour être servi et donner sa vie en rançon pour la multitude le caractère ministériel de l'église est fondé sur le baptême le sacrement qui nous fait entrer dans l'église et qui fait de chacun des baptisés prêtres prophètes et rois comme nous l'avons déjà dit si haut ces trois fonctions sont ceux du Christ lui-même dans le caractère ministériel de l'église il faut aussi considérer le ministère ordonné qui fait entrer dans la hiérarchie de l'église qui donne accès à l'autorité une autorité de service et qui ne doit pas s'ériger en obstacle pour la marche ensemble par le baptême et la confirmation nous recevons l'esprit saint cet esprit qui conduit l'église tout entière et qui fait à chacun de nous des temps comme le décrira Paul dans la première au Corinthien ces charismes qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'église ils doivent être accueillis avec gratitude et joie spirituelle mais le problème n'est pas tant la présence des charismes que leur ordonnancement au service de l'église pour cela ils doivent être reconnus soignés et promus pour le bien de toute l'église par ailleurs plutôt que d'opposer ministère et calisme le cheminement synodal exige une coordination une harmonisation tout cela pour le bien de toute l'église vous savez dans sa marche synodale dès le départ l'église a dû instituer le diakona en réalité le diakona n'est pas né au cénacle comme le presbytéra et l'épiscopat le diakona est né pour des circonstances particulières et l'église étant donné qu'elle marche ensemble depuis toujours a réfléchi et mis en exergue ce service là jusqu'à l'adopter comme la première étape du ministère ordonné à ce niveau nous pouvons placer une autre notion importante celle du sensus fidei ou un peu complexe excusez-moi ce latin sensus fidei fidelium c'est-à-dire sens de la foi ou sens de la foi des fidèles cette notion assez traditionnelle dans l'église a été mise beaucoup plus en exergue avec le pape françois selon cette notion les fidèles ont un flair de la foi les fidèles savent sentir ce qui est bon ce qui n'est pas bon nous l'avons constaté lorsque il y a eu la publication de fidu tcha supplicance moi je suis membre d'une plateforme des catéchistes de l'archidiocèse de Brazzaville je vous dis si je vois tout ce que les catéchistes ont dit à ce sujet là vous ne pouvez pas avoir idée le peuple de Dieu dans sa globalité c'est avoir le flair des choses de la foi c'est donc à l'église tout entière que la foi est révélée c'est l'église tout entière qui est dépositaire de la foi par exemple l'évangile de Jean utilise une citation des prophètes qui dit il est écrit dans les prophètes ils seront tous instruits par Dieu lui-même quiconque a entendu le père et reçu son enseignement vient à moi donc ce passage est dans Isaïe 54 verset 13 qui est repris dans Jean 6 ce qui signifie ce sensus fidei c'est que le peuple de Dieu tout entier est peuple saint sacerdoce royal race choisie le sensus fidei va avec le sensus fidélio la façon dont les fidèles ressentent et reçoivent la foi et qui dépend toujours du sensus fidei d'un côté nous avons donc le sens de la foi donné à tous les fidèles à toute l'église et de l'autre la manière de concrétiser le sensus fidei ou de concrétiser la foi c'est cela qu'on appelle le sensus fidei le dernier aspect qui a été mis en exergue donc un autre défi aussi un autre enjeu c'est le sacerdoce commun des fidèles c'est une autre idée mise en exergue par le concile la notion de sacerdoce commun reconnaît à chaque baptisé membre de l'église de participer aux trois fonctions du Christ prêtre prophète roi il sait donc de reconnaître la place qu'occupe le baptême dans le contexte de la synodalité je cite ici l'instrumentum laboris une église synodale est fondée sur la reconnaissance de la dignité commune qui découle du baptême lequel fait de ceux qui le reçoivent des fils et des filles de Dieu des membres de la famille et donc des frères et des sœurs en Christ la prise en compte du sacerdoce commun ouvre à chaque baptisé la possibilité de marcher avec les autres avec qui ils partagent la même dignité et ouvre même à ceux qui ne sont pas membres de l'église ceux qui ne confessent pas la même foi ou ceux qui appartiennent à d'autres religions la raison est que le sacerdoce commun a entre caractéristiques le témoignage de vie le sacerdoce commun par ailleurs diffère essentiellement du sacerdoce ministériel et pas seulement en degré cependant ils sont ordonnés l'un à l'autre dans la mesure où l'un et l'autre participent chacun à sa façon de l'unique sacerdoce du Christ c'est une notion qu'il faut continuer à approfondir par rapport à la place qu'occupe le sacerdoce commun est posée du fait même la place de l'autorité qui dans l'église est incarnée par le ministère ordonné et le dernier sous-thème traité au cours de cette assemblée a été participation gouvernance et autorité la question sous-jacente qui est posée est quel processus quelle structure quelles institutions dans une église synodale missionnaire comme on peut le constater les problèmes soulevés par ce synode ne sont pas de moindre importance ils tiennent à ce qu'est l'église dans sa nature dans son identité profonde je me rappelle pendant nos heures de pause je posais la question à l'archevêque de Bruxelles Malines éminence pourquoi le pape François n'a pas voulu convoquer un concile plus il a préféré un synode parce que toutes ces questions là il aurait été bien les traiter au cours d'un concile le cardinal m'a regardé et m'a répondu au concile Vatican II il y avait 3000 participants un concile du 21ème siècle en 2024 combien de participants devraient-il y avoir est-ce celle-là la raison je ne sais pas mais en réalité le pape nous donne l'impression d'avoir besoin de redonner à l'église tout son dynamisme et il a pensé que ce qui peut donner qui peut redonner à l'église son dynamisme au sens plein c'est le fait de la synodalité et je pense que avec ça je peux conclure pour ne pas continuer à vous ennuyer et déjà il faut vous remercier pour votre attention soutenue applaudissements 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 Merci.